Il est temps de retrouver notre invitée, Agnès Buzyn. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ministre de la Santé et des Solidarités. Est-ce qu'il vous semble que dans cette crise des Gilets jaunes, l'État est à la hauteur de son devoir de solidarité ? Je crois que l'État, notamment le gouvernement, a entendu cette colère liée à la fiscalité. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé déjà d'entendre la problématique liée à la hausse du prix de l'essence et du gasoil et de l'énergie en général. Nous avons dit que nous arrêtons de taxer, nous arrêtons les hausses de prix programmées et nous lançons une grande conférence régionale pour essayer d'animer un débat autour des impôts, autour de toutes les taxes, pour essayer de savoir ce que nous devons maintenir, peut-être pour la transition écologique ou pas, ce qui apparaît comme juste pour les Français ou ce qui ne l'est pas. Et donc c'est ce temps de discussion, ce n'est pas une manœuvre. J'entendais votre reportage de Gilets jaunes qui pense qu'il y a une manœuvre derrière. C'est le temps d'une concertation pour pouvoir agir derrière, parce que notre pays doit quand même aller de l'avant. Et nous sommes en train de sortir de cette crise économique. Nous voyons que l'industrie repart, qu'il y a de plus en plus de contrats en CDI qui se signent et nous retrouvons notre place sur la scène internationale. Et donc il ne faut pas qu'on perde aujourd'hui cet élan parce que nous étions en train de réformer la France. Alors parlons santé maintenant. Pas plus tard qu'hier, c'est tenu à Lyon le premier procès du Levothyrox. Au départ, rappelons-le, c'est l'agence du médicament qui avait réclamé au laboratoire mer qu'une nouvelle formule, plus stable, était-ce une erreur au final ? Je ne vais pas revenir sur une affaire qui date d'il y a 5 ans. C'était à la suite d'un médicament que l'agence du médicament considérait comme instable, qu'elle avait demandé effectivement au laboratoire de changer de formule pour le rendre plus stable dans le temps. En fait, le dosage variait avec le temps. C'était un choix qui a été fait par toute l'Europe en réalité, puisque toute l'Europe est en train de changer de formule. Et la nouvelle formule a été commercialisée en France au moment où j'arrivais comme ministre. sur des décisions prises à l'époque. Mais à un moment où il y avait un monopole en réalité de cet industriel. Et donc, les patients se sont sentis piégés, parce que d'abord, ils n'ont pas reçu l'information du changement de formule. Et en plus, ils n'avaient pas de choix. Ce monopole, il a été brisé. L'État, le ministère de la Santé, a la possibilité de mettre fin à ce type de monopole ? C'est la première chose que j'ai faite. Au mois d'août, j'ai essayé de contacter tous les industriels qui fabriquaient du Levothyrox dans le monde pour essayer d'en importer. Donc, aujourd'hui, les patients ont le choix entre cinq formules différentes qui a été mise à leur disposition progressivement à la fin de l'année 2017 et début de l'année 2018. Et puis, nous avons fait en sorte que les stocks de l'ancienne formule persistent jusqu'à mi- ou fin 2019, de façon à ce que les patients aient le temps de retourner voir leur médecin, d'essayer des formules différentes et de trouver le médicament qui leur convient le mieux. Parce que l'ancienne formule ne sera plus produite dans un certain nombre de mois. Et donc, nous ne pouvons pas l'inventer. Alors, j'aborde un autre sujet qui nous sensibilise ici. C'est la question des enfants nés sans bras. On sait que dans l'un, un certain nombre de cas ont été décernés. Où en est-on de cette affaire qui était en train de se passer pour comprendre ce qu'il s'est passé ? Alors, nous avons pour la surveillance des maladies en France ce qu'on appelle des registres. Et ces registres enregistrent donc les cas. Et donc, un registre dans l'âme et un autre en Bretagne également, deux autres en Bretagne, ont vu un excès de cas par rapport à ce qui est attendu puisque des enfants, malheureusement, qui ont des malformations des bras, ça existe depuis la nuit des temps, malheureusement. Il y en a à peu près 100 à 150 qui naissent par en France. Là, il y avait un excès entre les années 2000 et 2014. Donc, ce sont des enfants qui sont nés il y a déjà près de 10 ou 18 ans pour certains. Donc, ce que j'ai demandé, c'est que toutes les agences qui comprennent un peu les questions environnementales et les questions de santé, donc l'Agence de l'environnement et de sécurité de santé publique, travaillent ensemble, recontactent les familles pour essayer de trouver ensemble une cause qui n'avait pas été trouvée lors de la première enquête. Donc, on a relancé une enquête, si vous voulez. Quand est-ce qu'on aura des réponses ? Alors, j'aurai un rapport partiel, en tous les cas, à mi-parcours fin janvier et puis probablement un rapport définitif sur l'analyse de la totalité des cas, peut-être en mai ou juin. En tous les cas, je l'ai demandé le plus rapidement possible. Il faut comprendre que c'est compliqué de mener une enquête sur ce qu'ont mangé des femmes enceintes il y a 18 ou 20 ans. Merci beaucoup, madame la ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci.